Maintenant, la tomosynthèse. Ça, ça m'appassionne de façon importante depuis un bout de temps parce que ça a bougé énormément, c'est ça, depuis 2-3 ans, la tomosynthèse. Je vais vous l'expliquer. Souvent, dans la littérature, vous allez voir mammographie 3D. C'est pas une vraie mammographie 3D qu'on voit le sein, le volume du sein au complet qu'on peut tourner dans tous les sens. Mais en fin de compte, ce que ça fait, je vais vous montrer une petite vidéo. C'est pas très compliqué. C'est comme un appareil de mammographie. Alors, regardez, on ne voit pas la différence. Ce qui arrive, c'est que pendant l'acquisition de l'image, le tube bouge. Au lieu qu'avant ça, le tube restait droit. Vous prenez une radiographie en CC et en MLO. Là, ce qui arrive, c'est que le tube bouge pendant l'acquisition. Ce qui permet, en fin de compte, qu'on appelle ça une mammographie 3D, c'est comme quand on prend une acquisition du tissu mammaire dans plusieurs incidences différentes. C'est comme les stéréotaxies qu'on fait. C'est comme nous autres qui ont deux yeux. Ça nous permet de voir en trois dimensions. Si on a juste un œil, on ne peut pas voir la troisième dimension. Bien, c'est la même chose. Ça permet, en fin de compte, par la suite, avec un logiciel, l'ordinateur, de créer un volume. Et on peut regarder le sein comme en tomodensitométrie. On fait des coupes de 1 mm. Fait que plus le sein est dense. Bien, à ce moment-là, nous autres, quand on regarde l'image 2D standard, comme on fait présentement, bien, tout se superpose. Tandis que là, on rentre dans le sein et on coupe le sein au millimètre. Fait que là, on est capable d'éliminer toutes les chaires densités asymétriques qu'on parle tout le temps, puis qu'on fait des compressions, puis qu'on fait des échos. Bien là, avec ça, on est capable de dire, on coupe le sein, on est capable de dire, ah, c'est juste de la glande. C'est pas une lésion, ça. Fait que que c'est ça, justement, ça procure un meilleur détail en éliminant les densités créées par la superposition des tissus qui nous créent un problème aux mammographies standard. Ça améliore la détection du cancer du sein. Ce qui est surprenant, ça a été prouvé, même pour toutes les densités mammaires, même pour les seins involués, il y en a qui ont trouvé des cancers qu'on ne voyait pas sur une mammographie standard et un sein graisseux. Mais c'est sûr que ça va demeurer sur tous 3 et 4 où ça apporte davantage. des chiffres emballants. Ça augmente le taux de détection de cancer jusqu'à 40 % et diminue le taux de rappel de 18 à 40 %. C'est énorme. Pourquoi je vous mets ça, les études de récentes atomosynthèses? Premièrement, parce que ça évolue rapidement. C'est toutes des études de 2013. Puis je vous mentionne ça aussi parce que j'ai été un peu déçu. On a eu une nette au printemps du programme d'épistage, spécifiquement sur l'atomosynthèse, qui disait que ce n'était pas assez avancé, c'était quasiment expérimental. Puis, dans le bas, c'était une étude de 2011. Alors qu'on sait que l'atomosynthèse a été accréditée seulement aux États-Unis par FDA en février 2011. Puis, nous autres, ça a été au Canada en 2012. C'est très, très récent. Puis ça s'est amélioré beaucoup. Depuis 2011, c'est amélioré beaucoup. Au début, l'acquisition d'images était de 12 secondes. Ça augmentait le risque que la patiente bouge et avoir des artefacts de mouvement. La qualité, la résolution diminuait. Là, maintenant, on est déjà en dedans d'un an. On est déjà rendu à 4 secondes seulement pour l'acquisition. Ça évolue beaucoup. Je veux sûrement discuter avec les gens de le programme de dépistage, à un moment donné, pour leur démontrer, dans les dernières études, ça a évolué beaucoup. On parle encore que la réduction de la mortalité n'a pas été prouvé. Ça, ça va prendre des années. Ça, c'est sûr. C'est certain qu'on est beaucoup, au niveau du programme de dépistage, actuellement, en 2013, à parler des avantages et des inconvénients du dépistage aux femmes. Il y a un nouveau livret qui sort la fin d'octobre avec un outil de formation qui va être en ligne pour les intervenants. Ce qu'il faut faire, c'est quoi les avantages et les inconvénients. Et la radiation est parmi les inconvénients. Ça, je vais en prendre. Et le surdiagnostic, ce n'est pas juste l'éficialisme. On dit le surdiagnostic de cancer infectant aussi. Alors, c'est pour ça qu'ils sont un peu frileux. Dans la littérature, il y a plein d'articles sur le dépistage. Il y a beaucoup de controverses sur la pertinence de condition de dépistage. Alors, c'est certain qu'aller vers des nouveaux équipements, sans qu'on sache encore si on est aussi bons qu'avec nos anciens. Moi, je pense que peut-être, au départ, c'est de cibler des populations à risque. Peut-être qu'il peut y avoir un intérêt. Mais ici, ce n'est pas comme en Ontario où il y a déjà un dépistage ciblé pour les femmes à risque. Donc, peut-être que ça pourrait commencer par l'utilisation de vos intérêts pour les femmes à risque. Puis, on verra par la suite si on peut l'attendre à tout le monde. Je vais continuer ma présentation. Vous allez voir que ça avance tellement vite qu'il y a des questions qu'on n'aura même pas besoin d'attendre la réponse. Ça va se présenter tout seul. Tu voulais-tu dire quelque chose? Oui. Aux États-Unis, c'est... C'est équivalent à la mammographie pour le dépistage. Et là, ce dont il va parler, c'est l'histoire des images sympathiques dont je parlais tout à l'heure dans votre élément. C'est ça. Il n'aura plus... C'est équivalent à la mammographie. Maintenant, si tu décides de l'épiciter avec une mammoth, tu peux aussi décider de l'épiciter avec une autre. Il va parler. Il va parler. Vous allez voir. Il y a juste des avantages et aucun inconvénient. Comme je vous dis, les questions que vous avez posées tantôt, je vais y répondre. Puis, ça va. Ça va devenir clair comme l'eau de roche. Il y a eu beaucoup d'études. Il y a eu l'étude justement de Skane ici. C'est l'étude d'Oslo qu'on a parlé beaucoup en janvier, qui est sortie en janvier 2013 dans Radiology. C'était une étude importante qui se continue encore. Ils veulent avoir une étude de 20 000 patientes d'ici 2015. Mais présentement, quand ils ont fait l'étude en janvier, il y avait déjà 12 621 patientes et ils avaient trouvé 121 cancers. Et juste avec la tomosynthèse, ils ont trouvé 25 cancers supplémentaires par rapport à la mammographie standard. 40 %. Diminution du taux de rappel, 18 %. Ça, c'est pas négligeable. On en parle souvent également. Ça rend les patients anxieuses, des examens supplémentaires, des compressions qui donnent la radiation. Là, vous allez voir, des compressions, on n'en fera quasiment plus. Ça fait que des échographies, des examens supplémentaires, ça finit plus. La patiente est stressée, contrôle dans six mois. Vous connaissez la suite. En plus, l'avantage, oui, le quotidien, l'avantage de la tomosynthèse, ça n'augmente pas le nombre de carcinomes in situ. Ça, c'est extrêmement important. Vous me trouverez un examen de dépistage qui augmente la sensibilité, qui augmente la spécificité, qui ne fait pas d'overdiagnosis. Puis, en plus, je vais vous le prouver tantôt, pas d'irradiation supplémentaire. Et c'est un examen qui pourrait être disponible partout, partout, au Nunavut, partout. Ce n'est pas comme une résidence magnétique. Ça fait que vous allez voir, moi, je pense à beaucoup d'avenir. Puis, je vais vous montrer de toute façon. Tant qu'à faire une mammographie, je vais vous le montrer. Mais, pour moi, je veux faire l'avocat du diable, là, tes cancers supplémentaires que tu diagnostiques, même si tu ne sont pas nécessaires, au niveau du programme, ils vont dire, « Non, bien, c'est peut-être que ce sont diagnostiques, même les infirmières, ils disent que c'est ça. » Oui, mais là… Oui, c'est ça. C'est le cancer qu'on manquait. Exactement. Le PQDS, il s'intéresse beaucoup, le PQDS, au cancer d'intervalle. Mais, il n'y a pas une partie qui se retrouve là-dedans. C'est juste parce qu'on ne les a pas trouvées au bon moment. Les machines ne changent pas rapidement, alors. Non, non, c'est ça. Mais, c'est pour ça qu'il faut en parler. Puis, je suis content que vous soyez là aujourd'hui. Mais, ce n'est pas une vraie décision. Non. Ce n'est juste dans la région. Non, mais il faut commencer à quelque part. C'est ça. Les radiations. Excellente question. Non, c'est ça. Oui. Excellente question. Il y a des lésions qu'on ne voit pas à la mammographie chez patientes aux syndances qu'on va voir à la tomosynthèse. De ce nombre-là, un bon pourcentage, on va le voir à l'échographie. Parce que la mammographie standard aux syndances qui a un cancer, mais on ne le voit pas. Ce patient-là n'aura jamais d'échographie. Fait que, mais il y a une partie, un bon pourcentage probablement qu'on va voir à l'échographie une fois qu'on trouve l'anomalie. Et, à la tomosynthèse, si on ne le voit pas à l'échographie, il y a la résonance. Mais, on pourra même sauter l'état de la résonance parce que maintenant, il existe un appareil de biopsie sous tomosynthèse. Puis, en fin de compte, ce n'est pas un appareillage compliqué à part ça. C'est exactement l'appareil de tomosynthèse et on adapte un module, comme le module que vous mettez sur l'appareil de mammographie pour faire une localisation à l'aiguille. C'est un module que le technologue rajoute. Bien, c'est exactement le même principe. La biopsie sous tomosynthèse, si je rajoute un module à l'appareil de mammographie tomosynthèse et tu mets un système au vacuum dessus et tu biopsies. Et puis, Nathalie, il l'a démontré à son breast course à Budapest cette année. C'est très simple, c'est quasiment plus facile qu'une biopsie. C'est plus facile, biopsie, avec la tomosynthèse, c'est le plus sensé. Bien oui. Bien, tu as la trois-dimension, tout de suite. Non. Exactement, c'est ça. Le système d'avacuum, c'est le même système qu'on utilise tous les jours ici. Il s'adapte. Oui et non. Oui et non. C'est ça. Elle peut être couchée sur le côté. La table, la table se modifie et il peut devenir un lit. Oui. Sur les biopsies standard, il fait reculer. Oui, il reculait. Il faisait souvent des réactions vagales. Moi, j'en ai fait des biopsies au tracord. Mais là, la table peut devenir un lit, en fin de compte, et faire la biopsie en latérale. Ça fait que ça répond. Ça fait que ça faisait peur. Parce qu'il y en a qui ont fait des dittorieux. On dit, ça ne sert à rien de faire de la tomosynthèse. On ne peut même pas biais. C'est les laissons qu'on va voir. Mais ce n'est plus vrai. Ça existe. Puis je vous dis, ce n'est même pas très cher pour ce module-là. L'irradiation qui est la question, parce qu'encore là, il y en a beaucoup, comme Nathalie dit, est allée au Sénat discuter de toute l'histoire de la densité et tout. Puis il y en a qui disaient, oui, c'est des radiations supplémentaires. Ça fait qu'on ne peut pas faire ça pour du dépistal. C'est même plus vrai. C'est même plus vrai. Pourquoi? Parce que, premièrement, l'irradiation, c'est équivalente à deux mammoths. Mais depuis qu'on fait de la mammothographie digitale, les doses ont diminué énormément. Ça fait que même si on fait une tomosynthèse supplémentaire qu'on appelle combo, on fait la mammographie standard et la tomosynthèse par la suite, ça demeure dans les normes américaines et canadiennes d'une seule mammographie. C'est environ 3 millisieverts qu'on accepte pour une mammographie. Et en faisant les deux, on est encore en bas du 3. Je vais vous montrer les chiffres. Mais bientôt, bientôt, je pourrais même le faire aujourd'hui. Pas d'irradiation supplémentaire parce que comme c'est une image trois dimensions par ordinateur, maintenant, il y a un logiciel qui existe. Par ordinateur, on recrée la CC et la MLO. C'est pour ça qu'on appelle ça synthétique. On fait juste la tomosynthèse. Et l'ordinateur recrée la CC et la MLO. Et ça a été prouvé et ça a été accepté cet hiver aux États-Unis et c'est accepté ce printemps au Canada, Santé Canada. C'est homologué. Est-ce qu'on voit moins une micro-classification, mais c'est ce que j'avais vu dans la littérature? Non. Il y a moins une micro-classification, mais c'est l'âge reconstitué. Ils ont accepté cette image en tout cas. Oui. Moi, quand je suis allé à Boston, quand on achetait nos appareils, je trouvais les images plus belles même, synthétiques. Là, on est allé à Las Vegas, d'un côté et moi. On n'a pas eu le temps de les regarder énormément, mais c'est au moins équivalent. Est-ce que tu as la même compression? Oui. Ça, c'est une excellente question. Parce qu'il y en a qui se sont dit, « Oui, mais comme c'est une image trois dimensions, tout ça, peut-être qu'on pourrait diminuer la compression, moins souffrant. » Pour deux raisons, ça plaît à l'esprit, oui. Mais pour deux raisons, moi, je pense qu'il faut continuer à faire la compression autant qu'avant. Parce que premièrement, ça permet un étalement de la langue. Fait que tu sais, tu t'aides déjà là pour la densité. Et deuxièmement, si tu diminues ta compression, les rayons X vont être davantage absorbés par le tissu. Si tu as moins d'épaisseur de tissu, le sein va absorber moins de rayons X. Fait que pour ces raisons-là, pour la différence, on est mieux de faire une compression comme avant. Est-ce que c'est plus lent comme examen que la mameau conventionnelle, étant donné qu'on a le sablure? C'est pas énormément… Je vais vous montrer l'image d'une vidéo. C'est pas énormément… Comme je vous disais, le combo, si on fait la mammographie standard et la tomosynthèse, c'est 12 secondes. 12 secondes pour faire la CC, 12 secondes pour la MLO. Fait que tu sais, en fin de compte, c'est peut-être 5-6 secondes de plus, disons, par incidence. Fait que c'est pas énorme, là. Si on fait juste le combo synthèse… C'est 4 secondes. C'est la même chose que comme une mammographie. C'est ça. Mais pour répondre au dépistage avec la possibilité de faire… de reconstruire avec une image en deux dimensions synthétiques, ça va durer 12 secondes, c'est ça? C'est ça le combo, peut-être? Non, mais c'est ça. Le combo, c'est le 12 secondes. Le combo, c'est faire la mammographie standard, CCMLO, et la tomosynthèse, en plus. Mais si… Non, la tomosynthèse seule, qu'on va reconstruire, après ça, la patiente n'a plus besoin d'être là, qu'on reconstruit par ordinateur après, c'est 4 secondes. Parce que si c'est aussi, c'est aussi non, c'est ça qui serait plus intéressant, dans le sens que c'est le même, tu sais, t'as pas plus de radiation, c'est… T'as juste tes avantages, puis t'enlèves les inconvénients. C'est sûr que quand t'as les deux ensemble, ils vont quand même jouer sur le… C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je vous dis qu'on répond déjà à plusieurs questions qu'il y en a qui se posent. Je vais vous montrer, justement, qu'est-ce que c'est quoi… Qu'est-ce que ça donne? Un petit vidéo que la compagnie ologique m'a passée, gracieusement. Je ne suis pas très féré en informatique. On va partir de ça. Une petite vidéo de quelques secondes, c'est intéressant. Vous allez pouvoir l'expliquer à vos patients. C'est un exemple d'automosynthèse. Comme vous voyez, l'appareil, ça ressemble, c'est pareil, un appareil de mammographie standard. Compression. Là, la patiente est en CC. Il y a l'acquisition. Le technologue va à son poste. Et vous voyez, le tube bouge. La CC est faite. Là, le technologue va faire la MLO. Pour la cliente, elle ne voit aucune différence. Il y a juste le tube qui bouge. Pour le positionnement, aucune différence aussi. Ça fait qu'en fin de compte, moi, comme je dis, l'automosynthèse, c'est juste un prolongement, une amélioration de la mammographie. C'est rien de plus. Ça, c'est l'automosynthèse. Ça, ça peut vous paraître plus flou. Là, vous voyez que l'image se modifie? C'est que là, c'était comme un ciné. Mais là, ça allait tellement vite, vous n'avez pas pu le voir. Là, vous voyez, le technologue, il y a environ 70 images. Elle pouvait ajuster les images comme elle le voulait. Le radiologiste à son poste de travail. Il regarde les images. Et lui, également, il peut dérouler les images à son rythme. C'est ce qu'il est en train de faire. Vous voyez. Vous voyez en bas, il y a 42 images. On voyait 17, 18. Là, on voit l'image. Ça, c'est des coupes de 1 mm qui passent une après l'autre. Ça fait que les densités asymétriques se défont quand c'est de la glande, se défont. On dit, ah, pas besoin de compressif. J'ai réglé mon problème. On était allé se faire former, Dr Côté et moi, la quantité de compressif qu'on aurait fait, malgré notre expérience, qu'on a dit, après l'atomosynthèse, non, normal. Parce que, justement, on a revisé 100, mais c'était comme une journée. Ce n'était pas juste pour nous épater et mettre des cas. Il y avait une quinzaine, peut-être même 18 cas normaux. Puis, plein de cas. On a dit, non, pas besoin de compressif. Ça a réglé notre problème. Ça, oui, également, c'est des images qui me sont fournies par le groupe Christy. En fin de compte, vous voyez, le tube bouge. Il acquiert l'image, le sein dans différentes instances. Ce qui permet de faire une image trois dimensions dans un plan. Et l'image est d'aussi bonne qualité qu'une mammographie digitale. Encore là, c'est ça. Les images qu'on voit, ils partent du plateau en dessous vers le pad compressif qu'on appelle à chaque millimètre. Et résolution aussi bonne qu'une mammographie DR digitale. On revient sur les radiations. C'est vrai que les radiations, on ne veut pas en donner trop pour rien. Ça, c'est sûr. Surtout quand on parle de l'épistage, la patiente est en santé. Mais de l'autre côté, c'est pas... Comme vous voyez ici, c'était les normes. La dose, quand on faisait des mammographies analogiques avant l'ère digitale, c'était permis, puis c'était encore permis dans les normes, jusqu'à près de trois millisieverts, milligrés, millisieverts. Présentement, quand on fait une mammographie standard DR, on est rendu en bas de 1,5. Mais si on fait la mammoth et la tomoth, on demeure quand même... Oui, on double, mais on demeure quand même dans les normes. Ça fait que présentement, ceux qui ne font pas les images synthétiques, c'est sûr que comme on fait une dose supplémentaire, on demande le consentement de la cliente, de la patiente. On lui parle des avantages et tout ça. On parle de l'irradiation, mais on dit quand même que c'est dans les normes, puis que pour elle, il y aurait quand même avantage. Mais... C'est ça. Exactement. Les compressifs, c'est ça. Tu vas faire une irradiation supplémentaire de toute façon. Puis comme je disais, on élimine. Les taux de rappel, 18 à 40 % de moins. C'est énorme. Est-ce que tu es capable de qualifier aussi bien les micro-qualifications? Non. Non, c'est ça. Et c'est bien. C'est bien. Je comprends la question. Est-ce qu'il est bien aussi? Non. Non, parce qu'en fin de compte, en fin de compte, là, notre œil, l'image, là, on ne pourra pas plus dire à l'œil, c'est une bénigne ou maligne. Mais l'avantage, c'est qu'on n'en détecte pas plus, parce que là, ça causerait un problème. Parce que là, l'In-Situ, déjà, on ne sait plus trop quoi en faire. Ça fait que s'il fallait qu'on en trouve plus, là, ça serait problématique et ça nuirait beaucoup à la technologie. Mais ça va être encore une des raisons pour lesquelles la patiente va devoir avoir... Un magnifié. Oui, exactement. C'est ça que je m'en allais expliquer. Ça fait qu'en fin de compte, la tomosynthèse en dépistage, beaucoup d'avantages. Les deux grandes forces, les densités asymétriques, qui nous causent beaucoup de problèmes, nous autres, et la détection des cancers subtils, les distorsions. Ça, c'est la très grande force. Je vais vous montrer des exemples. C'est la très grande force de le... Étant donné que c'est des coupes d'un millimètre, de la tomosynthèse. En plus, ce qui aide, pour diminuer le taux de rappel, il y a la symétrie, bien sûr, et des fois, on peut voir une seule lésion sur la mammographie standard très dense. Mais quand tu arrives à faire la tomosynthèse, tout ça apparaît, 3, 4, 5, 6, et s'ils ont tout le même aspect, ça a été prouvé que de multiples masses bilatérales, de même aspect, c'est pratiquement sûr qu'elles sont toutes bénignes. Fait que ça, on pourrait dire, parce que si on en voit juste une dans la mammographie standard, tu es obligé de demander l'écho. Mais là, si tu en trouves plein, puis c'est sûr que c'est une lésion étoilée, puis les autres, ça ressemble à des quistes, mais là, tu investigues pareil. Mais s'ils sont bilatérales et de tout le même aspect, tu diminues le taux de rappel, tu te dis, regarde, c'est bénin, je suis à la preuve du contraire. Les ganglions intramammaires, bien c'est sûr, quand on a détenu les lésions, on peut voir le graisseux et tout. Il faut faire attention, par contre. Ils nous en ont montré à la présentation. Il peut y avoir des cancers qu'on a l'impression ou qu'il y a un peu de graisse à l'intérieur. Ça, il faut faire attention. C'est comme la caractérisation du nodule. Oui, on va mieux voir les contours, mais encore là, il ne faut pas se prendre trop bon parce que des fois, on peut se faire avoir, à moins que ça soit bien évident. Je vais vous montrer un cas. Les qualifications, comme on disait, ça ne nous apporte rien de plus. Il faut vraiment faire un tichet magnifié et on ne sera pas meilleur à dire si c'est bénin ou malin. Et je pense que c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Et bien sûr, les distorsions, je vais vous montrer des cas, des choses qu'on ne voyait pas à la mammographie. En fin de compte, comme je vous disais, beaucoup d'avantages et pratiquement pas d'inconvénients. Tant qu'à faire une mammographie. OK. Ça, je vais vous montrer. Ils ont trouvé des cancers. Ils ont trouvé des distorsions dans les seins graisseux qu'on ne voyait pas sur la mammographie. C'était un peu surprenant. On ne s'attendait pas à ça. Fait que, raison de plus que moi, je pense, moi, je crois que l'avenir, ça n'existe trop plus, la mammographie standard. Ça va être tomosynthèse à tout le monde. Il n'y a aucune... Comme je vous dis, c'est juste un prolongement. C'est juste une amélioration pour moi de la mammographie. Il n'y aura pas d'irradiation supplémentaire. Ça augmente la sensibilité. Ça augmente la spécificité. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On ne fait pas d'over-diagnosis. C'est... Dans la province, il y a beaucoup, beaucoup de cliniques cardiologiques qui viennent de se numériser. Il n'y a pas un si grand nombre d'années que ça. Ils ne vont pas tous passer à tomosynthèse demain matin. Il faut y croire. Moi, je l'ai fait. J'ai fait le saut. Puis moi, je pense que si on veut offrir ce qu'il y a de mieux aux clients, moi, dans ma tête, je me suis dit, on est associé à vous. On est une clientèle. On est une clientèle à risque. Non, je comprends. Mais vous allez être surprise. Vous allez être surprise. Ça va aller plus vite que je pense moi-même. Parce qu'il y a un achat regroupé, présentement. Il y a beaucoup d'hôpitaux, d'hôpitaux régionaux qui ont une technologie qui commence à être ancienne, que leur appareil a 10-12 ans, qui ont commencé avec la technologie CR, qui n'est pas complètement digitale. Et ceux-là sont en processus d'achat. Et présentement, je peux vous annoncer, Saint-Georges-de-Beau s'est acheté de la tomosynthèse. Dolbeau, qui n'a même pas de radiologiste sur place, a acheté de la tomosynthèse. Drummondville l'a acheté. Cowansville. Coyansville. 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 Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup est en négociation. Ça va peut-être aller plus vite qu'on pense. Je pourrais, si jamais, bien là, ça va être la tomosynthèse, par exemple, à la Cité-Bert, vous allez l'avoir. Quand vous allez avoir des images, on voulait en faire des biopsies, c'est une tomosynthèse. Est-ce qu'il y a une prévision d'avoir un achat ici? À l'hôpital? Oui. Oui. Bien, il y a deux semaines, le projet avait été refusé une première fois, mais le… Oui, oui. Mais il y a deux semaines, les gens de la direction, il y a M. Jasmin Parent qui est ici, puis Marie-Josée, notre chef technicienne, qui repartent le projet. Ils travaillent fort pour repartir le projet. C'est pour ça que je les ai invités aujourd'hui. C'est ça que je leur ai dit. il y a deux semaines, parce qu'on aurait l'air un petit peu fou s'il y a une tomosynthèse qui arrive de Saint-Georges, puis ici, on ne peut même pas la biopsier. Est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver, donc, il y a une lésion à la tomosynthèse de l'huile, qu'est-ce qui est photographie, vous ne le voyez pas. Oui. Quel est le seuil de… Oui, parce qu'il va y avoir des cicatrices radiaires, il va y avoir des distorsions sur les cicatrices radiaires qu'on ne voit pas à l'échographie, entre autres. Ça veut dire qu'on va augmenter notre nombre d'ARN pour pouvoir faire une biopsie sur l'ARN. Moi, je pense qu'il faut passer direct à la biopsie sur l'ARN. Oui, mais non. Mais là, non, c'est comme les lésions qu'on voit à la mammographie, qu'on ne voit pas à l'écho. On fait la biopsie sur l'ARN. Là, ça va être la même chose. On la voit à la tomosynthèse, on ne fait pas de résonance. Non, non, non. On ne peut y avoir un lien pour un lien, alors qu'on ne peut pas la biopsie sur l'ARN. Non, non, ça n'augmentera pas le nombre de résonance. Non, non, mais si… Ça va même le diminuer. Non, je suis d'accord avec d'autres. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que l'administration soit sensible au fait. Ah oui, oui. Et si les hôpitaux régionaux qui nous emploient une écho de biopsie, en Jasmin, les hôpitaux régionaux qui vont nous enlever une écho de biopsie à Sperre, à Soutour-de-Saint-Âgles, n'est-ce qu'on n'a pas l'équipement pour ça? Ça va engendrer les DRF, ça va engendrer le... On ne peut pas faire ça. Non, c'est ça. On a discuté trois quarts d'heure l'autre jour ensemble, puis je veux dire, on n'a même pas le choix. On n'a pas le choix. Je vais vous montrer quelques petits exemples. Ils ne sont pas parfaits. Je voulais avoir d'autres exemples, mais la compagnie ne me les a pas envoyés à temps. Ici, c'est une mammographie modérément dense, pas plus, il y a quand même pas mal de graisse. On peut se poser la question, y a-t-il une petite densité asymétrique ici? Ça, c'est la MLO. Encore là, y a-t-il une petite densité asymétrique ici? On va faire de tomosynthèse. Là, malheureusement, je ne peux pas ajouter la vitesse du déroulement des images. Il faut regarder vite. Ils sont alors plus rapides. Vous voyez, l'image se modifie. Nous autres, on peut bloquer image par image. Vous voyez, il n'y a rien qui apparaît. Il n'y a pas de distorsion, pas d'image étoilée. Pas de distorsion. En fin de compte, c'est seulement de la de l'an de ma mère. Il n'y a pas de lésion. Peut-être là, peut-être, patiente-là, on aurait demandé des clichés compressifs. Doubler la dose. On aurait fait un compressif en CC, un compressif en MLO. Là, final. Patiente pas anxieuse, examen normal. Non, on reçoit pas le lien de résultat normal, c'est le côté normal. Mais si les autres sont faits d'ailleurs des examens normal qui viennent des clichés compressifs ici, qui viennent ici pour le dire, là, quel domaine de Saint-Denis, c'est tout fait du haut. Tu peux nous donner la fin, mais tu comprends que… Ça, c'est en CC. Là, comme vous voyez, tout paraît, on rentre et on ressort du sein. Pas de problème d'architectural. Non, pas de masque. Je vais vous montrer les indications après. Vous allez voir, c'est fameux, c'est fameux sur toute la ligne. mais si une patiente, c'est ça, Christine, ce que je soulevais, si une patiente a eu une mameau extraordinaire dans un CVD qui n'a pas encore passé la tomosynthèse et qu'on demande les compressions, vous les prévencez du tomosynthèse, les compressions, que c'est que je vais le faire? Là, c'est ça. Deux… C'est ça, je vais en parler tantôt. Les compressifs, maintenant, dans plusieurs milieux, le patient vient pour un compressif, disons en CC, ils vont faire la tomosynthèse en CC. Parce que souvent, la compression, vous avez dû le remarquer dans nos rapports, on fait la compression, étalement partiel, il reste encore une forme un peu nodulaire, écho. Là, la patiente, voyons, encore deux semaines d'attente pour l'échographie. C'est ça, c'est la vraie vie, ça, là. Oui, de ton côté. Bien, c'est ça, bien oui. Ça va être normal. Bien, c'est ça. Souvent, on dit compressif, c'est ça. On va dire, si l'échographie est normale, je suggère, par prudence, incontrôle dans six mois. Là, ça va être fini. Normal. On règle le problème. Tout le monde est heureux, puis tout le monde, tout le monde est dans sa zone de confort. Bien oui. Bien oui. OK. Et voilà, ça, c'est une autre mammographie standard, modérément dense. Vous n'êtes pas très bien placés pour voir. Voyez-vous quelque chose? Pas si évident que ça, hein? En MLO, j'avoue qu'on ne la voit pas. Fait qu'on ne se concentre pas, on se concentre, ça c'est ici. Non, elle est en interne. C'est la petite image ici. Là, j'avoue que si vous étiez proches, on verrait une petite distorsion. Mais vous voyez, il y a quand même une petite densité asymétrique. Quelqu'un qui aurait vu, là, compressif écho. Regardez la zone. Là, c'est sûr qu'il faut être habitué. Vous voyez, c'est beaucoup plus dense. C'est spéculé. Là, on sort de la lésion. Là, on va revenir. Là, encore là, vous êtes à distance, mais on voit les spicules, on les voit très, très bien de proches. Oui, c'est ça que je vais te montrer. Là, on ne la voyait pas du tout, ça émet l'eau. Même en rétrospect, on ne la voyait pas du tout. Regardez ça. Là, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que c'est rien qu'une petite distorsion qu'on voit. Même moi, il faut que je m'approche. on l'a vu passer. On l'a vu passer. Je ne sais pas si ça va s'arrêter. J'aurais aimé ça vous le montrez. Vous voulez que je la reparte? J'aurais aimé ça pouvoir arrêter l'image. il est d'ici. Il faut être proche, mais la densité n'est pas accrue en amélo, mais on voit les spicules. C'est ça. Exactement. Ça, c'est un autre avantage. Là, au moins, on peut dire être en inférieure, interne, tout ça. Puis en plus, comme on le voit dans deux incidences, on dit que c'est réel. Parce que des fois, quand c'est juste une incidence, vous voyez les avantages, pas de compressif. Direct écho. Si on ne voit pas l'écho, direct biopsie, tomosynthèse. Mais c'est arrivé qu'on a eu une recommandation d'une patiente qui passe sur une mammographie chez vous cette année, qui n'avait pas rien qui était vu à un mammoth, en air, elle avait eu un mammoth en air. Elle va recommander une tomosynthèse tout de suite. Est-ce qu'on va faire des tomosynthèses à toutes les patientes qui viennent d'avoir un mammoth? Ou on peut l'appréhendre pour son prochain épistage? Oui. Moi, présentement, ce que je recommande, c'est l'ordre de la prochaine. Si le radiologiste ne se sent vraiment pas à l'aise, puis il y a un doute où la patiente présente. Oui, non, c'est ça. C'est ça. C'est au lieu de faire une compression, on comprend bien une compression de nouveau. C'est ça. Mettons les syndances. Ça fait quelques années qu'elle va chez vous, les syndances, il n'y a pas de changement. Je vais recommander une tomosynthèse pour la prochaine. C'est ce que je fais. Vous allez voir mes rapports. Je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a appelé à ce sujet-là. Puis oui, moi, c'est mes rapports, c'est ça. Vous avez un clinique à Berger? Pas Berger. Non. La clinique radiologique au DET. La clinique radiologique au DET. La clinique radiologique au DET, j'en ai deux. On en a deux. Est-ce que la patiente ne paye pas vu que ça a été accepté par Santé Canada ou est-ce qu'elle ne va payer? Elle ne paye pas présentement. Mais encore là, on pourrait la faire payer, mais moi, je ne veux pas qu'elle paye parce que pour moi, c'est une prolongation de la mammographie. Bien, pour deux raisons. C'est un prolongement de la mammographie, je considère. Oui, il y a des frais, par contre, parce que c'est sûr que c'est un peu plus long à lire et c'est surtout l'archivage. C'est du 100 pour 1. Archiver une tomosynthèse, c'est archiver sans mammographie. Là, j'essaie de prendre des moyens détournés, pas que ça coûte cher. Mais c'est aussi le fait, c'est que, éthiquement, je ne trouverais pas ça correct parce que, oui, l'échographie, la résonance magnétique puis la tomosynthétrie dans le privé, les personnes payent. Puis je trouve ça correct. Mais de l'autre côté, je me dis, les gens qui n'ont pas les moyens, il y a toujours moyen de l'avoir dans le public assez rapidement s'il y a vraiment indication. Mais là, le problème, c'est que la plupart des hôpitaux dans les grands centres, ils n'en font pas une mammographie. Fait que là, c'est comme si que je dirais à une personne qui n'a pas les moyens de dire, non, pour vous, vous n'avez pas le droit à cet examen-là, vous n'avez pas l'argent. Je me sens très mal dans cette position-là. Fait que pour ces raisons-là, je vais tout faire pour pas, pour pas. Mais il y en a, il y en a des radiologistes, il y en a même l'association à soulever. On devrait faire payer. Moi, en tout cas, je ne suis pas de ce bord-là. À moins qu'on peut. Présentement, aux États-Unis, il y a un montant supplémentaire qui demande aux clients. Oui, parce qu'on ne sait pas que c'est le même chose avec Abus. Il y a tellement d'images qu'on ne sait pas quoi faire avec. Mais le Abus, c'est le même avantage qu'il y a un avis de sérieux. Ça, ça pourrait même faire un sort de plus qu'on ne peut pas sur tout le monde. Mais le Abus, par exemple, la différence, c'est que l'archivage se fait par Internet, sur un autre site. Ce n'est pas nous autres qui archivons les images présentement. C'est la compagnie qui… Mais le temps, c'est moins fait, là. Est-ce que ça veut dire qu'on est capable de garder ces images de cinquième fois? Moi, ce que je veux, ce que je voudrais, c'est d'en garder toujours une, une antérieure. Si la patiente, disons qu'elle l'a cette année, disons qu'elle vient aux années, la patiente est à risque. Elle vient cette année, elle a cette homosynthèse. L'année prochaine, elle a une autre homosynthèse. Je peux comparer avec celle de cette année. Et quand elle va venir la troisième année, là, je vais flasher la première. Est-ce qu'elle est la patiente? C'est mal, c'est-ce que tu as entendu? Mais ça, ça va être autre chose. Comment faire-tu? Comment faire-tu? Bien là, j'ai solutionné le problème qui n'est pas idéal. J'ai solutionné le problème. On va mettre, on va brancher un disque dur externe. Ce n'est pas idéal. Ça fait un peu, pas bric-à-brac, là, mais un disque dur externe que présentement, j'ai évalué les prix, un disque dur externe de 4 à 5 terabytes chez Future Shop ou dans ces places-là, tu peux avoir ça pour 125 $. Et puis, tu peux environ mettre un terabyte, tu peux mettre environ, il ne faut pas que je me trompe, je pense que c'est 1000. Je pense que c'est 1000 mammots dans un terabyte. Ça fait que, c'est ça, j'ai évalué, en fin de compte, qu'on pourrait mettre une vingtaine de jours, une vingtaine de journées pour nous, là, de mammographie sur un disque dur externe. Il peut y avoir des films antérieurs où il faut que la personne ait un technicien attitré pour faire sortir les films et que ça t'en fait 12 minutes par le CV. Non, mais ça aussi… Non, mais non, je l'ai évalué. Non, c'est sûr que c'est un problème. Mais le problème pour suffisamment faire venir les films antérieurs pour pouvoir comparer, c'est une minute. Mais ça, il faudrait peut-être… Non, là, la technologue peut le faire directement. La disque dur externe peut être branchée directement sur l'appareil de tomosynthèse et pendant que l'examen se fait, il est rentré dans le disque dur. Ça fait qu'il n'y a pas de perte de temps à l'acquisition. Et là, oui, il faudrait peut-être que j'engage quelqu'un le soir. Disons que quand on sait que les mammoths, les patientes du lendemain qui ont des tomosynthèses, que là, j'engage un étudiant ou quelqu'un le soir qui va sortir le disque dur externe de l'année d'avant et qui va prendre le patient et ça prend une minute par cas pour renvoyer à la console pour que l'examen antérieur soit disponible le lendemain pour la lecture. Ça veut dire que si la patiente a une tomosynthèse anormale et qu'elle est à l'hôpital de sa chrono, il faudra une vie aussi. Les films sont-ils disponibles sur le web aussi comme avant? Est-ce que ça va être possible ou bien... Bien, en tout cas, c'est sûr que les hôpitaux ont beaucoup d'argent. Peut-être qu'à l'hôpital, ici, ça va être sur le système PAX parce que peut-être l'archivage n'est pas un problème. Mais c'est sûr que dans les cliniques privées, la patiente va arriver avec son DVD. Ça, c'est sûr que ça va... S'ils sont effets à l'extérieur... Moi, ils ne seront pas archivés sur notre système PAX. Comme je vous dis, c'est trop, ça me coûterait une fortune. Oui. Le DVD, je vais lui donner un DVD. Vous allez pouvoir regarder le DVD. On peut choisir l'image où est-ce qu'on voit qu'il y a un insecte qui sort du métier sur le bouton. Oui. On peut juste avoir la... Non, non, c'est ça. Oui, oui, on peut faire... On peut juste une ou deux images, on peut l'envoyer dans le PAX. Quand la patiente va venir pour servir ici, c'est pas juste l'image qu'il va falloir avoir. Est-ce qu'un système, par exemple, professionnellement, c'est... Si elle a une tombeau s'intègre à Saint-Jean-de-bours, est-ce que le point de départ est-ce que le point de départ est-ce que vous dites que c'est une image de 17 sections au temps, est-ce que ça va être la même de l'appareil à l'autre? Mais non, ça dépend de la compression toujours. Ça dépend de le positionnement, le roulement du sein, ça peut pas... Donc, il va falloir que vous ayez cette image-là. Il va falloir que vous ayez d'autres sections de l'autre. Il va falloir qu'il y ait un logiciel pour l'ouvrir parce qu'actuellement, il... Bien, présentement, quand ils viennent de l'extérieur, le part du temps, ils ont leur DVD. Ça va être la même chose. Oui, mais il faut aller à l'extérieur. Non, non, ce n'est pas un problème. Des fois, en rétrospective. Bien, comme je disais tantôt, en plus, c'est qu'une bonne partie, on va voir à l'échographie. C'est ça. Est-ce qu'on entend... La tomo synthèse, une fois qu'il faut l'avoir faite, il faut l'avoir trois heures, tout le temps, il faut la tomo synthèse, c'est un autre qui fait. Bien, il va y en avoir quand même quelques... S'ils ont juste une tomo synthèse. C'est un système de vérifier ce qui était en train de faire. Personnellement, j'attendrai un petit peu avant d'avoir un système de vérifier. Vous devez voir le nombre de cas parce que tout le temps dans l'esprit du... Si je vois quelque chose juste à la tomo synthèse, je ne l'envoie pas à l'écoute. Est-ce que c'est bien passé? Si on commence à biopsie, tu sais, à l'autre, on va juste sur l'instant de tomo synthèse, je pense qu'on a fait notre expérience. Mais quand tu vas dire l'extérieur, à commander, tu ne le feras pas biopsie dans la télévision. Non, 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 on va lancer ça. Oui, je pense que oui. Non, on va lancer ça, on va les voir à l'écoute. Mais l'appareil de biopsie coûte 60 000 $. Je veux dire, ce n'est pas... C'est pas les... Je pense que... Je suis d'accord avec toi que l'on va les voir à l'écoute, mais je pense qu'il peut y avoir quand même un appareil de biopsie. Ah oui, il peut y en avoir. C'est ça, vraiment? Oui, oui, oui. Est-ce qu'on va les servir? Oui, oui. C'est ça, quand il va arriver d'ailleurs... C'est vraiment un prix... C'est pas un appareil différent, c'est un module que tu rajoutes, c'est pour... Non, c'est vraiment pas grand-chose. Parce que c'est un peu comme la résonance au début, quand on n'avait pas d'appareil pour faire des biopsies. C'est assez... C'est assez mal placé, vous êtes la patiente, on voit de quoi résonance, mais regarde, on va parler pour tantôt qu'à 20 ans. Parce que quand on en fait des biopsies sur résonance, on en trouve des cancers qui n'étaient pas vus à l'écho. Alors, moi, s'il y a quelque chose à tomosynthèse, c'est pas vus à l'écho, c'est pas vus à résonance. Non, on en fait. Pas sûr que la tomosynthèse se trompe. Puis, je veux dire, c'est comme ça qu'on va faire notre expérience aussi. Là, on va dire, « Ah, et ça, tu sais, c'est... » Ben oui, c'est pas grave. Non, non, c'est ça. Saint-Georges-de-Beau? Non, non. Non, mais c'est ça. Non, mais le pire, c'est que Saint-Georges-de-Beau, ça pourrait le faire. Parce qu'eux, ils l'ont acheté, le module. Mais, ils ont acheté le module, mais c'est dans le but de faire leur localisation à l'aiguille, comme vous faites. C'est sûr. Fait qu'eux autres, en fin de compte, là, il leur manque juste le système à vacuum, puis ils font les biopsythomes aux synthèses. Mais, ils ont acheté ça. Les chirurgiens? Non, c'est sûr. Non, non, mais les radiologistes font leur localisation à l'aiguille, mais les chirurgiens, ils ont perdu leur patient. Mais, ils sont adaptés à une verselle. Ben oui. Non, non, je sais. Mais, présentement, ils n'ont pas le système à vacuum, mais c'est rien. Mais, ils pourraient le faire. Non, non, ils pourraient faire. Ok, qu'est-ce que vous voyez ici? Patiente, ça, c'est la CC. Ça, c'est la MLO. Pas évident, mais de votre place, c'est pas sûr. Mais, je ne vous le dirai pas tout de suite. Je pense qu'il n'a pas aimé ça, qu'il reste inactif. Il est actif. Oui. Ah, ouf, 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 ouf. Oui, let's go, let's go. OK. Peut-être qu'on ne le voyait peut-être pas à MLO. Je vais vous montrer ici, ici. J'avoue, là, j'étais un peu, je ne sais pas lequel ça allait avec lequel, celui-là. Ah, bien, c'était la MLO de tantôt, c'est ça. C'était la MLO de tantôt, oui, c'est ça que je vous ai montré, la petite distorsion. OK, ça, c'est un autre cas. C'est pas, c'est juste pour vous montrer, là, les contours. Parce qu'elle est assez, c'est évident, c'est un quiste huileux, là, tu sais, je veux dire, on le voyait très bien. Vous le voyez ici. C'est un quiste, hein? C'est un centre, là, de densité graisseuse, pratiquement. Les contours, plus ou moins réguliers. C'est pas un superbe cas, comme je vous dis, j'ai pas tout, mais c'est quand même intéressant à regarder. Vous allez voir, c'est tellement plus évident. Vous allez le voir apparaître, là. Regardez, les contours, ils apparaissent. C'est comme si on l'avait devant nous autres, pratiquement. Il va repasser, là. On retourne dans l'autre sens. Vous voyez qu'on tourne de toute beauté. Ça, c'est intéressant, ce cas-là. Dans MLO. Encore là, peut-être pas évident de votre place, mais je pense que je vous le dirai pas tout de suite. Ça va être plus... Encore là, c'est pas évident, là. De votre place, là, vous pouvez pas... Je vous le dirai pas tout de suite. On reviendra peut-être après, en rétrospect. Partez pas, là. C'est plus intéressant. C'est intéressant. Et voilà. Ça, c'est en MLO. Je vais vous le montrer en rétrospective, mais c'est vraiment très intéressant. En fin de compte, la patiente a deux cancers. On avait de la misère en voir un sur l'examen standard. Là, j'ai peut-être trop parlé, puis est-ce qu'il revient? Il y a une distorsion qui est ici. Et regardez l'autre. Là, vous vous passez, celle-là? Oui, c'est tout petit. Puis là, ça va vite, là. Ça va vite, là. Voulez-vous que je le remonte? Mais là, comme je vous le dis, nous autres, on regarde pas ça, cette vitesse-là, non. Mais vous allez voir, il y en a une en haut, là, et il y en a une ici. Elle a le passé, là. Elle vient de passer. Ils sont pas à la même profondeur. Là, il est allé au bout. Là, il va revenir. Il va revenir. Non. La première va paraître en haut. Ici, la distorsion. Regardez celle-là. Et ici, il y a une distorsion, là. Fait qu'on avait de la misère. Je vais vous revenir à la mammographie d'avant. On avait de la misère à en voir une, puis en fin de compte, il y en avait deux. En fin de compte, en CC, il y avait cette petite distorsion-là. Ça prenait quand même un radiologiste d'expérience déjà pour la voir. Et l'outil de densité symétrique, la distorsion, était ici. Mais il y en a une autre ici. Fait que, vous voyez, là? Ça, c'est la tomosynthèse. Moi, je l'ai dit à mes confrères, on forme les résidents à notre clinique. J'ai dit dans cinq ans, dans dix ans, les résidents, ils vont nous dire comment faisiez-vous pour lire une mammographie? C'est pour ça que, maintenant, on dit que les résidents, les films simples, ils ne regardent plus les films simples et tout. Parce que, tu sais, maintenant, avec le taco et tout ça, c'est un peu la même chose. Ils vont dire comment faisiez-vous pour lire ça? Comment faisiez-vous pour trouver un cancer là-dessus? Je suis certain que c'est... Puis moi... Non, non, non. Oui, bien, c'est ça. Mais là, je n'ai même pas d'irradiation supplémentaire. Quand on est allé acheter les appareils, Nathalie et moi, à Boston, c'est très cher. J'ai dit, regarde, on va en avoir une. On a trois appareils de mammographies. Ils ont dit, on va en acheter une. Quand on est allé dans le bureau et ils en ont montré une quinzaine, je suis sorti du bureau, je dis, ça m'en prend deux. J'ai dit, il n'y a aucun radiologiste qui va vouloir lire de la mammographie standard après avoir vu ça. On ne s'en tira plus à l'aise. C'est exactement ça qui se présente. J'ai presque fini, là. Bon, je vais te montrer. En fin de compte, ça, c'est des indications. On a parlé des indications justement tantôt. Ça, c'est un grand centre hospitalier de Toronto qui ont la tomosynthèse. C'est Francis Margaret? Oui, c'est ça. Ça fait deux ans qu'ils ont la tomosynthèse. Puis, on m'a donné leur indication de faire une tomosynthèse. Vous voyez, c'est nos clientes. À part la première. L'examen de base dans le dépistage parce que souvent, c'est là que le taux de rappel est le plus élevé. On n'a pas d'examen antérieur pour comparer. Il y a plus de densité asymétrique. Cancer du sang antérieur, une grosse partie de notre clientèle. Les femmes en bas de 50 ans qui ont les sains denses. Retour pour cliché complémentaire, on en a parlé tantôt. Tant qu'à faire venir pour un cliché complémentaire, tout se fait de faire la tomosynthèse. Ça va éviter de faire des 6-12-24 puis des peut-être qu'il reste quelque chose. Caux provenant de l'extérieur avec suspicion de cancer. Pas d'examen antérieur sur place. Patient à haut risque. Nouvelle masse palpable. Écoulement douteux. Réduction mammaire depuis la dernière mamma parce que ça change beaucoup l'anatomie. Tous les cas de CMS. Puis, recherche de cancer primaire. Comme vous voyez, la patiente que j'ai montrée tantôt qui avait des gros coins de Lyon, qu'on est allé jusqu'à la résonance puis qu'on a fait un second de loup. Peut-être qu'on l'aurait vu qu'on aurait évité la résonance. Dernière diapositive. En conclusion, la densité mammaire est un facteur de risque significatif et on doit s'y attarder. Puis, c'est ça. J'espère beaucoup que de plus en plus on va en parler. Puis, moi, ce que j'aimerais, c'est, je vais l'avoir dans le troisième point, c'est les cancers les plus difficiles à détecter. Pour nous autres, c'est là notre challenge des radiologistes. Puis, moi, je pense que le programme de dépistage, là, en tout cas, je pense qu'on est rendu à un certain plateau. On a fait ce qu'on pouvait avec les technologies qu'on a. Si on veut passer à un autre plateau, c'est s'occuper des femmes au sein d'ence parce que c'est ceux-là qu'on manque et prendre les moyens qu'il faut pour les diagnostiquer puis les investiguer. C'est pas juste dire, il ne voit pas grand-chose et c'est indant. On se croise les doigts. Non. Ils sont plus à risque. Il faut prendre les moyens pour les diagnostiquer. Le dépistage du cancer du sein devrait possiblement se personnaliser. Il y a une étude qui est sortie, je pense, c'est juin aux États-Unis. Eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas une grande étude. Ils ont repris tous les moyens d'investigation au point de vue moléculaire. Ils ont tous des choses que je ne pensais même pas qui existaient. Puis, c'était quoi leur conclusion? Justement, c'est selon le risque, selon la densité, ces patientes-là devraient avoir ça, ça et ça pour augmenter les chances. Pas juste dire, il y a des chances qu'on le manque. Non. Fait qu'on s'en va probablement vers ça puis moi, je pense que c'est vraiment qu'on devrait faire ça aussi au Canada et au Québec. J'y crois. C'est pour ça qu'à notre clinique, je me suis lancé dans ce sens-là. On a l'Arabus, on a la tomosynthèse. Oui, on était les premiers au Canada. Oui. Mais là, il y a des frais pour les patients. Oui, par contre, il y a des frais pour l'échographie. Notre ministre Hébert, il nous avait promis cet automne que l'échographie serait assurée par… Bien là, il cherche l'argent partout, comme vous savez. À moins qu'on tombe, on tombe peut-être en élection le 9 décembre, peut-être que le dossier va ressortir, mais… Mais c'est combien de… Oui, c'est ça. Présentement, c'est un peu plus cher que ce qu'on demande pour une échographie diagnostique au délépistage parce que le problème d'archivage, on a une technologue à payer, c'est 300 $ pour les deux saints. 300 $ pour les deux saints. Avec ça, la 3e-5, le A2, c'est quoi la place d'archivage? Bien là, justement, moi, j'aimerais ça faire des… On pourrait faire des belles études là-dessus, justement. C'est ça. Moi, j'ai des patients qui sont intéressés à participer à des études, mais ils n'ont pas tout le moyen de se payer. Je garde mes noms, j'en ai des noms, je devais parler à Nathalie, ce serait intéressant de faire une étude. Bien oui, très intéressant. J'aimerais ça le faire. Il faudrait trouver des membres que je suis mentionnée. C'est ça. Est-ce que ça a dû être fait sur l'arbitre versus l'arbitre? non, non. Ça fait tellement quelque chose de simple à faire parce que c'est plus une culture protectrice. On pourrait avoir fait ça. Comme je vous dis, présentement, je suis pas mal fier parce qu'on est vraiment top-notch. Là, on n'a pas de retard sur les autres pays. On va mettre Jean-Jean et Justin. Tu sais, comme ça, on n'a pas eu de gens là. Oui, on ne veut pas faire de ma roule. C'était des… Ce qui serait intéressant, c'est sur des scindances, on pourrait choisir 50 %. C'est à dire en bus. De toute façon, en bus, ils sont au synthèse. Il ne faut pas savoir qui dit quoi. C'est ça. Puis, il faut savoir de quel… Comme je vous ai prouvé, en bus, ça a sa place pour les patientes aux scindances. On envoie plus de cancers, des petits cancers. Mais est-ce qu'il peut en passer dans la roule? Celui, je pense, il va gagner sur l'autre. Il va être celui qui va être le moins opérateur, dépendant. Le plus on produit c'est ça. C'est ça. Et je pense que ça, en gros synthèse, j'ai l'impression qu'il n'aurait plus facile à lire côté du système. Je ne sais pas qu'il y a quelque chose en pense, parce que le bus, on ne peut pas réparer. Je suis certain que la gros synthèse va faire le plus. Pourquoi? Il va pouvoir déplacer l'art bus. Oui. Je suis certain que l'art bus est le même à l'art bus. Oui, c'est ça que j'allais dire moi aussi. À l'aison du temps que l'art bus prend le plus à 15 ans à l'année, ça va vraiment essayer de faire le plus parce que la tomo-synthèse, la tomo-synthèse est un problème. C'est pas la même deux jours du temps. C'est parce que il y a des choses qu'on ne voit pas avec eux qu'on voit juste à l'Irm. Les personnes à l'Aurus, c'est encore l'Irm. Oui, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. C'est quoi le seul? Quand il y a une compréhension de la résonance, l'Aurus peut être une alternative. C'est celle qui en a qui peut être pas en mesure. Oui, oui, Abus, tomo-synthèse. Vous allez voir mes rapports. C'est celle qui a une contradiation en résonance. Oui. Moi, j'en ai vu une, je pense qu'il y en avait 5-6 dans sa famille, avait s'indance, puis je pense qu'il y en a une au moins qui avait déjà elle-même été opérée. Elle, j'ai dit annuellement, Abus est tomo-synthèse. C'est ici. Il est très intéressant d'être vu, comment je pourrais dire ça, de se faire une idée qu'entre dans une étude on pourrait aller chercher de l'argent. Oui, moi, je veux le faire. Moi, je suis pour, j'en avais même parlé avec Gary, on a dit, regarde, on va se donner un an, mais je voulais quasiment partir ça. Non, à très haut risque, je l'ai mentionné tantôt. Très haut risque, c'est homo-synthèse annuelle, résonance. Léger et modéré. Oui, c'est ça. Puis, mais l'échographie va toujours avoir sa place parce que la tomo-synthèse… c'est vraiment ce qu'il y a à la main. Les codes d'épistage, c'est juste un exemple de plus, c'est pas grand-chose, à part d'avoir beaucoup de faux positifs, d'avoir toutes sortes de milliers de livres. Moi, tant qu'à moi, quelqu'un qui a une maman qui me résonne, je n'ai jamais l'avoir dans les cours, parce que les cours, ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir des garlots qui vont le vivre et qu'on reçue pendant des années et qu'on va retrouver à chaque fois et qu'on va avoir deux garlots et qu'on va passer et l'étiquatiser mais là, tu parles des patientes au risque, là. OK. Non, 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 OK, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais la résonance, ce n'est pas un bon examen de dépistage pour les autres patientes parce que c'est très peu spécifique. On retrouve plein d'affaires pour les poignets avec ça. Mais juste pour compléter, en fin de compte, l'échographie, c'est ça, automatiser, être grandement au dépistage en association avec la mammographie chez les patientes au sein dense. Fait que quand on prend notre clientèle, vraiment notre corps, ça aide énormément. La tomosynthèse est une innovation impressionnante qui supplantera probablement la mammographie standard pour le dépistage dans l'avenir. Moi, il manque le logiciel. J'espère, je devrais l'avoir cet automne le logiciel pour les images synthétiques et dans les plus grands centres dans le monde, ce qu'ils font présentement, même si c'est été prouvé, ils font les deux en parallèle encore pour s'habituer, se convaincre. Mais moi, je crois que d'ici un an, la clinique au dé, finit la mammographie standard. Tomosynthèse à tout le monde parce qu'il n'y a aucune juste des avantages plus sensibles, plus spécifiques et pas plus de carcinome in situ, juste les avantages. Là, pour le moment, vous faites les deux. Tomosynthèse et MAMO, ça va vous permettre de regarder aussi. Il y en a-tu que vous avez vu à MAMO et que vous n'auriez pas vu à Tomosynthèse? Ça serait intéressant de le faire. Même ceux-là qu'on a manqués dans les derniers mois chez les patientes au sein dense qu'on a vus à l'échographie, souvent, on est capable de dire « Ouais, c'était là, mais ça, mais ça, à chaque fois on a eu le même réflexe, on l'aurait vu à Tomosynthèse. On l'aurait vu. » Parce que si, en rétrospective, tu finis par le trouver sur une mammographie standard, je vous ai montré des cas, c'est pratiquement ça que ça aurait été évident à Tomosynthèse. Ça fait que c'est... Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada